On va aller chercher des copains ici. Je peux en prendre 24. Oui, pour finir ça, bien sûr. Oui, on peut en prendre tout plus. Voilà, on prend tout. 24, 25, 26. Non, on en fait un peu moins. Donc, j'en veux 24, 25, 26. J'en veux 26. Voilà. Parfait. Et ces deux-là, ils vont se couper en deux. Ensuite, je vais prendre des trucs qui restent là-bas. On va aller se gonfler la papatte. Ça fait quand même loin. Mais on sait qu'il y a tout ce qu'il faut dedans. On va aller chercher ça. Parfait. On pourra même reprendre ça. Voilà, déjà. Prends-moi un petit peu de ce bidule-là. J'en prends 2424. Voilà. Là, comme ça, on a quand même une deuxième... Deuxième force. On peut... On n'a plus de place. On est bloqué. Donc, on va encore pouvoir... On va encore pouvoir... Un petit peu. Voilà. Voilà. Maintenant, on a 4. C'est bien. Là, on a une bonne petite équipe. Donc, on sait qu'on perd complètement des unités. Mais il ne peut riposter qu'une seule fois. D'accord ? Et comme il ne peut riposter qu'une seule fois... On leur fout un mec qui attaque. On leur fout un mec qui attaque. Le riposte, first strike, est fini. Et puis, on attaque avec la grosse partie, quoi. Hein ? Je pense qu'on peut prendre des fous de sable facilement comme ça. Donc, on sait qu'il y a à peu près 23, 24, 25. Là, mettons, 25 fois 9. Ça nous fait quand même... 225 points. Non, 270 points, pardon. 623. Mais moins. Ils ne seront qu'à... On a vu à peu près 23, 25. Quelque chose comme ça. Mettons 25 au maximum. Mettons 23. 23 fois 9. Ça nous fait 180 et 27. 207 points. J'en fais... 150 grand maximum. Je ne le fais pas. Non. Pas tout de suite. Ça me donnerait quoi ? Ça me donnerait un d'attaque, un de défense. Puis, on récupérerait soit des bons hommes, soit... Voilà. Non, on ne va pas prendre. On va aller... On va venir ici. On va venir ici. On se prend ça. Oh, peut-être qu'on peut récupérer déjà... Oui, on peut déjà récupérer là. On va aller récupérer un peu dessous ici. Voilà. Cette voie de l'ombre. Et... On va venir attaquer ça. On va prendre ça d'abord. On va prendre ceux qui traînent ici. On va prendre d'autres. Plus d'une destruction pendant un combat. Alors... Vous êtes entre 1 et 25. Vous, je devrais pouvoir vous buter à l'aise. Mais on a... Attends, une charrette, c'est ça. On pourrait se faire le repère des bandits après. Et vous autres ? Vous êtes combien ? Alors... On a entre 11 et 25 mousquetaires. Oui. Et entre 11 et 25... Donc, on a deux fois plus de mousquetaires que le coup d'avant. Et on sait que ces petits enfoirés, ils aiment bien bouger aussi. Et puis, 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 on en a... On en a 25 de troupiers. Je crois que c'était 9 points. 9 points de vie pour les mousquetaires. Et 7 peut-être pour les piquiers. On devrait perdre... On va perdre un petit peu, mais pas... Pas d'être bonne. Surtout qu'on... Bon. Malheureusement, je sais, là, là, je vais perdre mes chamanes. Je vais perdre deux chamanes. Mais bon, je n'ai pas d'autres possibilités, de toute façon. Donc, on va... Toi, tu ferais... C'est un œuf de dégâts. Trois fois. Ça ne fait pas beaucoup, hein. 3 fois 8, 24 points. Doublé. Ça fait 36. Ça fait 36 points, quoi. Bon, de toute façon, il va falloir y aller. On ne peut pas agrandir plus, puisque j'ai pris... J'aurais dû agrandir un peu plus l'armée encore, quand même. On va venir ici. Petit rana. Pourquoi tu dis toujours petit rana ? Je ne sais pas si pique ça, quoi. Bon, pas grand non plus, hein, mais... Piqué mousquetaire. Bon, là, je ne vois pas très bien ce que je peux faire en déplacement. Sinon, non, je n'ai personne qui ne me donnait de support. Donc, ok. Alors, nous allons avoir... Donc, nous avons deux et deux pour l'instant. Nous aurons le coup prochain. Un création, un destruction. Un création, deux destructions. Deux créations, deux destructions, un arcane. Trois créations, deux destructions. Alors, on sait qu'on va avoir... En tout, on aura quatre de destructions. On aura... Un, deux, trois. Quatre de créations supplémentaires. Donc, on aura six créations. Et on aura un, deux, trois arcanes. Trois arcanes, six créations. Trois arcanes, trois destructions, six créations. Six créations, trois destructions. Donc, je ne peux me faire imputer. Je ne peux faire que ça. Et... Ou... Non, une seule fois, ceci. Une seule fois, ceci. On n'a pas besoin. Donc, grâce à notre petit... Plus 5, là, je pense qu'on a gagné quand même... Une place sur lui. 13 initiatives. Et là, on aurait été à 14. On était quand même dans le même niveau. Bon. Eh bien. Eh bien. On va rester au maximum de notre déplacement pour toucher tout le monde. On va venir ici. Comme ça, s'ils veulent aller dans la zone mortelle, ils sont quand même obligés de bouger. Donc, ils vont perdre 10%. Je ferme. Même chose pour toi. Sauf que toi, tu vas faire 1, 2, 3, 4. Et tu peux m'attaquer si je suis ici. Donc, ça sera intéressant de venir se positionner plutôt ici. Sinon, je n'avance que jusque-là. Mais là, je débouffe. 9, ça veut dire qu'ils ont 99. Avec 50, je fais 100 sans aucune difficulté. 42, toi, tu as 90 de vie. Donc, 70 de vie. Toi, tu ne pètes pas assez fort. Donc, on va rester là. Donc, lui, s'il vient ici, il peut péter là et là. Ok, tu ne bouges pas, donc là. Tu peux péter là et là. Donc, soit je viens ici pour les terminer. Et eux, ils font combien de dégâts à distance ? Entre 1 et 2, mettons 1,50. Ça veut dire 45 points. C'est le maximum que tu peux faire, mec. Sauf que tu peux faire 50% en plus, puisque tu devras avancer et tu pourras te mettre dans la lignée. Ça veut dire que tu me feras 45 plus 22, 67 points. Peut-être 70 points, si on a un peu de chance. Et donc, on peut buter avec lui. Un des mecs là-bas. Lui, il butera l'autre. Ok, donc, toi, tu vas venir buter ceux-ci. Et donc, pour venir buter ceux-ci, tu dois rester là. Parfait. Toi, tu restes là. On n'aura pas d'un toit, ce que je veux dire, plutôt. Donc, tu vas plutôt te planquer à l'autre bout de la main, parce que je n'ai pas envie de perdre un mec comme toi. Ensuite, on a un autre paquet de 3 qui va venir, qui va rentrer dedans, pour te mettre dans la zone mortelle. Alors, pour te mettre dans la zone mortelle, la zone mortelle, c'est 1, 2, 3. Donc, il faut que 1, 2, 3, tu n'auras pas de zone mortelle. Malheureusement, tu n'as pas de zone mortelle, mec. Donc, il faut que tu avances de 2, ça sera assez. Pardon. Donc, il m'a bien montré, 50 ans. Malheureusement, on ne fera que 45 divisé par 2. 22,5. C'est tout. Mais nous ne sommes pas dans sa zone non plus de mortelle, comme on dit. Donc, 72,5. Normalement, je vais lui en enlever 7. 7 à 8. Il va lui en rester 2 ou 3. Et non. Seulement 4, parce que je n'ai pas fait attention. Mais il a une défense de 5. Et. Ah, maintenant, c'est qu'on fait une escouade 4, accès de dégâts. Donc, pourquoi je n'en ai fait que 4 ? Parce que j'ai dû faire que des 30 points de dégâts, plus 15. Non. Oui, mais j'ai dû faire que des 1, à peu près. Donc, 30 points divisé par 2, puisque c'est 50%, ça fait 15. Non, là, je n'en aurais fait que 2. Donc, j'ai dû faire du 4, quand même. Non, plus que j'ai 37%. Oui, enfin, soit, j'ai dû faire du 1,5. Et donc, c'est correct, quoi. Bon, toi, par contre, eh bien, tu vas... Toi, tu vas me faire 6 fois 4, 24 points de dégâts. Et sans doute, tu vas avancer. Et donc, tu me feras 50% en plus, toi. Donc, on va... Combien vous avez de points de vue, en fait, messieurs, il n'en avait que 9. Donc, on va essayer de les... On va les penter. On va les mettre ici. Non, on ne va pas les mettre ici. Si, on peut... Un, deux, non, non, non. On va les avancer dans une case. On va mettre ça ici. Et puis, l'autre, Donc, toi, tu as fini. Là, tu peux tirer. Là, tu tires. Un point, c'est bien. Là, Lui, il peut avancer 2,2. On va arriver là, 1,1. Et si je me mets ici, 1,2,3, 1,2, On ne peut pas me toucher non plus. Et maintenant, on va placer les mines. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a... On s'en fout totalement. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de l'essence quand il n'y a pas de tomateur sur l'autre côté, bien entendu. Donc, 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 donc. Ça serait bien que je puisse buter celui-là, mais comment je pourrais faire ça ? On n'a que ça qui est intéressant. Donc, on va... C'est absolument pas où vous m'en laissez, messieurs. Donc, lui, de toute façon, il va tirer. Si on pouvait... On ne sait absolument pas ce qu'il va faire, quoi. Je ne sais vraiment pas si les trucs le voient ou pas. Je n'en sais rien. De toute façon, je vais essayer encore de le diminuer un petit peu. Boum ! Tu m'as tué. On ne peut pas bouger. Voilà. On a perdu nos, hein. Ce n'est pas... Très important. Toi, tu peux recharger. Mais donc, tu vas te déplacer pour te reculer, certainement. On connaît la bébête. Donc, moi, ici, bien entendu, lui, il va travailler sur celui-ci. Cette fois-ci, il va pouvoir lui mettre la totalité des dégâts, donc 45 de dégâts. 6 fois 7, 42. Même un petit peu moins. Il a 40 points. Donc, toi, tu peux sans problème buter celui-là. Donc, toi, tu vas passer par en dessous. pour être plus proche de celui-ci après. Oui. Et puis, lui, il ira à la chasse à celui-ci. Donc, toi, tu as combien ? Tu as 9. 99 points de vie. Et 27 de défense. Toi, tu as 46 d'attaque, donc tu as 22%. Et tu fais un minimum de 2. Ça fait 84. 84 pour 99. Et avec les 20% que j'ai en plus, ça fait 84 plus... plus 16, 8, 17 points. On les butte dans tous les cas. Donc, on va faire ça. Au revoir. Et toi, tu te rapproches pour que le mec, 1, 2, 3, 4. Il peut... Il peut pas... Il peut pas... Il peut bouger 2, 3 seulement. C'est bien juste. Donc, on vient ici. Voilà. Et toi, on n'a pas besoin de toi. Et toi, on s'en fout. Et toi, tu vas pouvoir buter ça. Maintenant, on va en profiter pour... Puisque lui, il est obligé de bidule. On va lui... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Lui donner des points. Lui... Qu'est-ce qu'on a de joli ? On peut faire ça. Non, on n'a pas besoin. Lui filer 40 points. Qu'est-ce que tu veux foutre avec ça ? Et tout ça, on s'en fout. On va mettre quelques mines. J'ai 7 points. Je peux faire qu'un blocage, là. On va te mettre des mines. Juste pour le plaisir. Tu vas te bien à le plaisir. Donc, toi, tu vas... On va te mettre une mine, là. Mon ami, c'est là que tu vas aller, là, mais... On ne sait pas. Puisque... On va voir, comme ça, s'il recule dedans, pas... Ça veut dire qu'il... S'il ne circule pas dedans, c'est qu'il voit les mines, quoi. Ça... Comme ça, au moins, on sait quoi. Et... Il me reste un petit peu... De rien à besoin. Je tire ici, là. On va quand même assurer le coup, mais... Non, moi, je n'ai pas besoin de ça. Voilà. Tiens. Et puis, je te tue. Mais normalement, je n'avais pas le besoin. Voilà. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Où il a vu les mines et il veut aller buter mon Rama. Non, alors, il serait venu plutôt là. Je... Je ne comprends pas trop bien. Je ne comprends pas trop bien. Donc, il te reste 6 fois 7,42. Moins 2. Il te reste 40. Donc, euh... Je n'ai pas besoin de me préoccuper. Il y a plus de ça. Donc, on aura perdu nos... Nos deux... Bon, on les a offerts en pâture. Toujours les 1. N'oubliez pas ça. 1 et 1. Voilà. Bon, nous avons le passage. On va déjà voir un peu plus ce qui se passe. C'est par ici. On a de nouveau des loups. Et on a un phare. Un truc à distance, quoi. Ah, ok. Je regarde la taille de cet os. Il faut qu'ils sont nouveaux. Tu imagines, ça devait être les dragons, ça, non ? Ok. Voilà. Ici, on a une dague. Pour aller par ici, il va falloir faire le tour par ici. Ok. Ok. Donc, montons un peu ce qu'il y a par ici. Donc, tout ça, on a fait. Il faudra revenir prendre deux chamans. On va aller prendre un... On avance. Que se passe-t-il là ? Le tambour, quand même, nous prévient d'un danger. Un grand nombre de barriens viennent d'entrer dans le marais. Ok. Ouais, bon. On ne les voit pas, ce parcours-là. Notre but, c'est de venir... de sortir par ici. Ça, c'est le but pour finir la mission. Mais on veut récupérer quand même un minimum de... Parce que là, l'autre, il nous disait qu'il nous avait donné des armes. Moi, je ne vois aucune arme. Bon. Avant cela, à mon avis, on ne va pas pouvoir créer de... 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 de bidule. Enfin, comment de bidule ? Ah. Je ne sais pas si ça va nous servir à quelque chose. Les pierres. Alors, 15 chasseurs, 1500. J'en ai besoin de 8. Mais... Mais... Comme je n'ai plus de... Il me faudrait quitte, quoi. Hop, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah, je n'ai pas pris. On en a besoin que de 8. On a ça. Voilà. Voilà. On n'a pas trouvé intéressant. Bon. Ben, donne-moi les chasseurs. J'ai pas besoin... J'ai l'impression que je n'aurais pas besoin de sous. Prends-moi ça. Bien. Viens ici. Oh ! On a droit à un petit camp. C'est ça, une marée profonde ? Non, hein. Mais on a un petit camp ici. Nous, tente des chamanes. Des fermes pour gagner des sous. Un cabanon. Voilà. Et puis, on n'a pas besoin de revenir de l'autre côté. Et... On a déjà fait ça. On a déjà fait. Donc, je peux ici... Venir récupérer ceux-ci pour gagner un peu de sous. Parfait. Un vieux chasseur et ses copains. Et tous ceux qui causent tant de remous. Nous menions une vie paisible. Voilà. Ok. Une mauvaise vie. Mais une vie de même. On s'adapte. Allez. Le marais protège les siens. Il nous a donné un thaumaturge. Comme dans les légendes. Un thaumaturge. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Ok. Bon. Si vous avez le soutien du marécage. On va vous suivre. Bon. Ok. Parfait. Ferme de champignons. Sélectionnez. Elle est déjà à nous. Ah. On peut grimper maintenant. De niveau. On peut grimper de niveau. Et voilà notre petite colonie. Qui est déjà au maximum. Est-ce qu'on a le droit à prendre un thaumaturge ? Une miette. Va te faire voir. Bon. On va faire quoi les gars ? On a un peu de sous. On a pas grand chose comme sous. En fait. Si je n'avais pas acheté tout ça. J'aurais un peu plus de sous. On a un peu de pognon là-bas. Ah. Le but est de sortir ici. On va quand même aller voir par ici. Puisque la sortie, elle est, effectivement, elle est juste là. Donc elle est là sans doute à sortir. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut venir ici ? Est-ce qu'on peut venir ici ? Oui. Bon. Bon. Est-ce que j'ai assez pour convertir 50 chasseurs ? 50 chasseurs. 50 chasseurs. 50 chasseurs. Améliorer. Qu'est-ce qu'on veut améliorer ? Alors. En garde-tempête. Ça me donnait quoi ? Ça me donnait. Au lieu d'avoir 2 et 3 de dégâts, on en fait 4. On fait le double de dégâts quand même. C'est pas mal. Voilà. Et on a le double de points de vie. Et on fait 10% d'attaque en plus. Et on a 10% de défense en plus. On améliore encore notre initiative. Ça me coûte 220. Donc ça va nous coûter à peu près 110. À peu près 120 par bonhomme. Si on veut les améliorer. Et donc pour améliorer 50, il nous faut 5000 dollars. À peu près 7000 balles à mon avis, pour améliorer tout le monde. Et donc là, je pense qu'il faut des mini reines célestes que nous n'avons de toute façon pas. Un pandèch à man. Un chaudron. Ah ben on ne peut pas faire grand chose non ? Est-ce qu'on peut améliorer non ? Ouais. Et moi j'aurais voulu. Et ça, est-ce que je peux t'améliorer ? Je ne peux pas t'améliorer non plus. Donc il faudrait buter ça pour pouvoir construire un truc de rama. Mais bon, on est dû au maximum. Donc je ne crois pas que ça change grand chose. Donc bah viens ici. Prends-moi le pognon qu'il y a là-bas aussi. Tiens, ça va voir plus clair. Tu dis quoi ? Entre 25 et 100. Je voudrais améliorer. Donc on va passer comme ça. Et on va regarder ça. Améliorer les escouades. Je n'ai pas le droit d'améliorer les escouades. Pourquoi je ne peux pas améliorer les escouades ? Parce que pour ça, il faut que j'améliore ici. Et je n'ai pas de minoret céleste. Et je n'ai pas de minoret céleste. Pour avoir du minoret céleste, il va falloir aller en chercher. Et nous avons ici des petits ramas. Qui vont sans doute venir avec nous. A mon avis. Et j'adore les ramas. Hum. OK. Bon bah on va aller récupérer ça. Je crois d'abord. Et on fera ça. Et on sera suivant. Voilà. Mais voir, ils vont nous accompagner. Ah non, ils ne nous accompagnent pas. On débute plein. Mais est-ce que j'ai envie de les buter ? Je préfère les récupérer moi. Je ne mène plus rien. Et ici, c'est quoi ça ? Une horde d'assujettis. Des assujettis, on peut les tuer. avec les tirs à distance. Et là. OK. Il y a de nouveaux liés. Voilà. OK. Alors. Si tu me dis quoi. 26,50. Assujettis. Ils n'avancent pas vite. 3 ou 4. Et. Ils ont une vie de. C'est la barre d'hydrode. C'est la barre d'hydrode, ça. Assujettis. 11 points de vie. 2 à 3 de dégâts. 9,200,5 et 3. Donc, on va pouvoir accumuler beaucoup de distance entre eux et nous. Donc, je pense qu'on ne perdra rien ici. Donc, on va placer nos 1. D'un côté. Qui bouge le 4. De toute façon, il ne bouge plus vite que celui-là. Le 3, on va le mettre là aussi. Il bouge le 5, lui. Ensuite, les autres, on va aller. Donc, le 7 de même côté, voilà. Et puis, les autres, on va les rapprocher. Et les chamans sur une hauteur. Poum, ils viendront ici. Ils devraient pouvoir se préoccuper de tout ça. Et le 54, on va le mettre là. Parfait. Donc, ils devraient se descendre vers le bas, normalement. Descendre vers le bas, c'est plus facile que de descendre vers le haut, bien sûr, comme toujours. Peut-être lui, il va venir là. Mais je crois qu'il va plutôt faire comme ses copains. Ils vont descendre. Toi, ta zone est quand même pas mal. Si je recule d'une case, de toute façon, elle sera la même. Mais si je le mets là, il ne va pas perdre de distance puisqu'il monte d'une hauteur. Donc, on le mettra ici. Et il pourra aller vachement loin, quand même, déjà. Donc, toi, tu restes là. Toi, ben, tu restes là. Ouais. Aussi, tu ne vois personne, ça va. Toi, ben, tu vas venir là. Mais ici. Ah non, c'est le numéro 7, ça. Ce sont les 7. On peut être amené dans ce coin à l'inventaire. Voilà. Parfait. Toi, tu recules. Tu recules. Tu recules ici. Tu recules ici, mon petit. Tu recules. Voilà. Toi, ben, pour le moment, tu recules aussi. Tu recules ici, mon petit. Tu recules ici, mon petit. Voilà. Et mon petit 1, ici. C'est le 29. C'est que, toi, tu ne bouges plus pour le moment. Voilà. Et puis, toi, tu recules de 1. Et puis, on va. On va. On va. Combien est-ce que vous aviez ? Donc, on disait que vous avez 11 points de vie. Toi, on sait que tu vas venir par ici. Dans tous les cas. On ne sait pas si tu vas faire ça. Si tu vas faire ça. Donc, nous allons mettre des mines. Par contre, on sait que tu vas venir par en bas. Et donc, tu vas venir ici. Ça, c'est sûr et certain. 1, 2, et 3. Et voilà. Et bien. On a déjà plus de vision. Alors, avec 50, je peux buter 11 x 11, 110, 121 si je ne me trompe. 122 plutôt. Non, 121. 111. 111. 111. Et tu vas venir comme ça. Tu vas te retrouver ici ou ici. Ici ou ici. Ici ou ici. On va quand même pouvoir mettre... Ils vont tous se suivre en ligne. Pour le moment. On lance quand même de 1. On lance quand même de 2. Ouais. Voilà. Quand tu ne bouges pas. Quand tu ne bouges, poing. Pour le moment. Quand tu ne bouges pas. Toi, tu ne peux pas tirer. Tu pourras tirer quand ils sont là. Pas en avant. Alors, je voudrais venir ici. Je voudrais même venir ici. À la limite, ce n'est pas plus mal. On aurait peut-être dû penser à ça avant. Mais bon. On ne va pas changer d'état. Mais pourquoi pas. Voilà. Donc, on va buter... On va buter. Pas grand chose. Mais on va buter. Voilà. Toi, tu ne bouges pas non plus. Oh. J'ai oublié. De remettre des mines. On en mettra après. C'est bien. Donc, maintenant, toi, tu es... Tu peux buter ça, non ? Toi, tu peux avancer. Mais tu ne peux pas faire quoi que ce soit. On ne va pas buter tout de suite. On n'est pas pressé. Ils ne peuvent pas nous joindre. Donc, on va... On va, on va, on va, on va. On va bouger. J'aurais dû mettre des mines avant. J'ai oublié. C'est con, hein ? Mais bon. C'est de toute façon pas si compliqué que ça. Voilà. Toi, tu ne bouges pas. Toi, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Je vois après. Parce que tu pourras t'échapper par ici. Voilà. Toi, il va falloir que tu bouges, hein. Ah, je recule de 2, 2, 3. Et si je recule de 3 cases, maintenant, ça fait exactement la même chose. C'est chaud. C'est chaud. C'est que je recule ici. Plus, là, je ne peux pas reculer. Je suis obligé de revenir au moins jusqu'ici. Si je viens ici, c'est la même chose que d'aller là. Là, je gagne une case. Et là, je gagne 2 cases. Donc, tu reviens en haut. Voilà. Et puis, tu tires dessus. Alors, tous les temps restent 8. Toi, 17. On va diminuer le nombre. Je pense que c'est plus intelligent. Les plus nombreux, comme ça, on a moins de difficulté à les tuer, hein. Alors, toi, avant de danser, c'est facile. Tu vas me faire... On va faire des bimes, encore. On sait que celui-ci... Celui-ci, il va venir jusque là. Il va perdre... Il lui reste combien ? Il lui reste 88, moins 7, 81. Une, deux, trois mines, il est mort. Trois mines, il est mort. Donc, on va mettre une mine ici, effectivement. Et on va suivre avec deux autres mines. Alors, soit il va la mettre là, soit il va venir là. Mais au moins, il y en aura sur un des deux qui viendra ici. Sur un certain. Puisque s'il y en a un qui vient, un, deux, trois, il vient là. L'autre peut faire un, deux, trois aussi venir ici. Donc, en tout cas, ils vont surmonter là. Maintenant, là, je ne suis pas certain. Par contre, ici... C'est probable. Donc, si toi, tu viens là, l'autre, il ira là ou il ira là ou il ira là ? C'est une bonne question. J'en sais rien de toi. Est-ce que je peux en mettre ? Non, je ne peux pas en mettre là. Donc, si toi, tu vas là, un, deux, trois, l'autre, il ira de nouveau là ou là. Bon, 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 on ne sait pas. Mais bon, comme lui, il va mourir, il y en a sans doute un qui va venir là ou là. Là, c'est sûr qu'il y en a un qui viendrait là. Je ne serai peut-être plus là non plus, moi. Bon, ben, on va... On va se dire qu'il viendrait là, quoi. Allez, voilà. On peut encore en mettre de toute façon, non ? J'ai quoi d'autre ? Ben, puisque j'ai deux fois des mines, je vais en mettre deux fois, hein. Voilà, et puis... Et puis ici, hein. Voilà. Putain, tu tires sur ce mec. Un point. Ah, ben, il les voit, hein. Tu vois ? Il passe sur le côté, hein. Deux. Ben, ben, il voit. Bon, donc, les ennemis, il y a un voie de tes mines, hein. Ah, 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 les enfoirés. Mais ils y vont quand même, s'ils veulent aller chercher un ennemi, quoi. Ils vont faire quand même tous leurs déplacements. Donc, lui, il fera, au lieu de passer par là, il passera par ici. Mais bon, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai une putée, ça, hein. Euh, onze fois onze cent vingt et un. Et je fais un minimum de cent points. Au minimum de cent points. Et euh, toi, tu es dans, il est dans ta zone mortelle. Donc, toi, cette fois-ci, tu fais en plus 40% de dégâts supplémentaires parce que tu es en double hauteur. Et donc, tu vas faire, euh, 30 fois un ennemi, 45, ça fait normalement 90 points qu'il va se prendre. Il va se prendre 90 points et donc je n'aurai pas assez. Sauf s'il fait, euh, deux fois. Mais bon, il fera pas deux fois, hein. Mettons 50, mettons qu'il fasse 50 points, plus 100%, ça fait 100 points. Plus quand même, ouais, mais non, non, plus 22. Et lui, il est à 8. Il ne me resterait qu'un, quoi, je vais dire, à la limite. Mais bon, on s'en fout. Toi, tu peux aller jusqu'où ? Toi, tu peux aller jusqu'où ? Tu remontes 1, 2, 3. Si je bute, je suis là. Oui, effectivement. Mais ce que je peux également faire, c'est reculer. J'ai tout ce qu'il me faut pour ça. Je peux faire ceci. Ouais, on va pas se faire chier. On va pas, excusez-moi du terme. On va pas s'emmerder, on va buter ça. On va pas, déjà. Voilà. Lui, il fait 50, il y en a 9, là. 9, ça fait aussi 121. Et comme tu serais sur une hauteur, toi, par contre. Sauf que... Ben, je dois me déplacer, puis c'est tout. Je te déplace. J'ai de quoi me déplacer ? Voilà, 6. Je peux déplacer l'escouade 2, 2, 15. Je déplace toi, 2, 2, 15. Voilà. Je te fais venir ici. Et puis maintenant, je te bute ma marque de froid sans aucune difficulté. Là. Voilà. OK, on n'a rien perdu. De nouveau, pas mal. Jégé, comme on dit. Jégé. Jégé tout noir. Allez. Bon, ça ne sert pas à grand-chose, hein, de gagner. Puisqu'il aurait fallu pour cela que j'ai un compagnon pour le faire monter. Mais ça ne sert à rien non plus. Parce que généralement... Oh, on n'a pas de même chose là-bas. Si on passait d'abord à la main. On va en venir ici. Là, il n'y en a qu'un clan. Parce que je préfère être plus gonfri pour qu'ils viennent. Non, s'ils ne veulent pas venir, ils vont me donner de l'expérience. Je n'ai pas besoin de faire la bagarre. Et on va arriver jusque là. Est-ce que je peux venir? Non. Je suis obligé d'aller par là. Oui, à cause qu'il y a ça. Bon, écoute, viens d'abord... Viens d'abord Paris. Bien. Ça, c'est un déplacement, donc c'est toujours bon à prendre. Non. Par contre, Salam arriva le premier. Donc, au niveau, on parle des dragons ici. Et... Tu me fais quoi? Merci. Alors, on a quoi d'autre? Il nous reste un artefact. Ça, c'est enfin une première arme. Qui est une double main. Enfin, qui est une main au choix, pardon. Qu'on va positionner ici. Et on va aller chercher un petit tribut aux arcanes. Merci. Et puis, 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 tu peux plus rien faire par là. Donc, on va... Mais comme voilà. On va se prendre un chaman. Et puis, c'est tout. Ah, voilà. On voit ici, la troupe ici, qui est effectivement... Il y a beaucoup de monde. Donc, on va pas pouvoir traîner pendant des heures et des heures. On va devoir s'échapper. C'est qui, ce monsieur? Aléa Ardachir. Voilà, 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 voilà. Aléa Ardachir. Eh bien, c'est parfait, mon ami. Donc, on peut supposer que ton chemin va faire ceci. Paris va faire ceci et on aurait dû... Bon, il n'y avait rien à prendre de spécial ici. S'il y avait ça qui aurait été intéressant, que j'ai raté, j'aurais quand même dû attaquer alors. Parce que maintenant, revenir en arrière, ça va être un peu long. Là, il ne me semble pas qu'il y ait grand-chose. On va voir ce qu'on peut récupérer. Il y a ça que je voudrais faire. Ça, on n'en a pas besoin. Mais ça, je dois faire. Ça, il faut que je le fasse. On va essayer d'aller un peu plus vite. On n'a pas besoin d'aller chercher ce que je disais, là, de toute façon. Deux ravageurs. On va se les faire en vite fait bien fait. On va les emmener là-bas. Le 7 qui vient, il vient là. Mes 50 ici. Mon 50 ici. Et plutôt ce petit truc là-bas. Toi, tu viens ici. Et vous autres. Toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Et toi, tu viens ici. Et mes 29 sont là. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont 30 points de vie. Ils ont 30 points de vie. Ils ont bien 30 points de vie. 30 points de vie, ça dépense. Ils sont 2 x 5. Ça ne leur fait pas jouer les buts. Pas sûr que je les buts. Mais bon, on va lancer comme ça. Mais comme on a plein de... Et attention, cette fois-ci. Leurs ravageurs vont passer avant nous. Avant nos chamanes. Donc, toi, tu vas... Comme je disais. Vous allez aller me chercher. Ces petites personnes-là. Donc, toi, tu restes là. Pour le moment. Et donc, ils vont certainement passer sur ces deux cas. C'est à mon avis. Et celle-là. Ou pas. Celle-là, ce n'est pas sûr. Mais ça, ça. Et ça, certainement. Donc, c'est 2 x 5. 150 points. Je peux les faire si j'ai plus de... Ils n'ont que 13 de défense et je ne suis qu'à 21. Non, j'ai 28 maintenant. Je suis monté grâce à mon petit couteau là. Mais lui, il peut taper un coup. Pour réduire. Si je leur fais un petit coup de descente. De... D'initiative. Ils seraient à 27. Je peux les descendre de 10. Et ceux-ci seraient donc avant eux. Ce qui me permettrait de tirer deux fois. Avec celui-ci. Qui va quand même faire des quelques points. OK. On va patienter, patienter, patienter. Tu viens là. Et nous devons lancer nos bidules. Donc, à mon avis. Je vais donc mettre... Toi, tu vas... En tout cas, venir ici. Ça, c'est sûr. Un, deux, trois, quatre, cinq. Là, c'est à peu près sûr et certain qu'il va venir sauter là, sauter là. En tout cas, tu vas avancer et tu ne vas pas venir là non plus. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt à aller là-bas. Donc, toi et toi. Ça, c'est sûr, il va aller prendre les trois, lui. Voilà. Ça ira. Deux. Et trois. Parfait. Donc, maintenant, toi, tu peux... Tu vas avancer de deux cases pour tirer dessus. Voilà. Tu sais que tu tires dessus. Voilà. Un point de dégâts. C'est bien, hein. Non, perte 1. Les rats majeurs ont subi 30 points de dégâts. Non. Plutôt ça. Les chamans ont attaqué à distance, infligeant un point de dégâts. Donc, ils n'ont pas fait grand-chose. Par contre, toi, tu peux lui éliminer un bon paquet. Et comme après, on va jouer avec nos renouilles. Une et deux sans aucun problème. On va pouvoir buter tout ça. Voilà. Il n'en reste plus que deux. Toi, tu es le groupe 1. Tu viens me buter ça. On n'avait pas. Voilà. Toi, tu fais ça. Et puis, toi, tu viens de finir le petit dernier. Quoi, 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 quoi. On va essayer de grinder quand même un petit peu. Moi, j'aime bien grinder. C'est quand même un petit plaisir de découvrir la carte, de faire tout ce qu'on peut. Voilà. Confirmer. Tu ne gagnes pas de points. Mais c'est comme ça, la vie. Et on va les calmer et les menace à ces soldats. Mais ça, c'est bien ça. Mais ils ne veulent pas m'en donner beaucoup. Ça, c'est sûr. On va aller. Ça, j'ai besoin. Donc, on va prendre le haut tant qu'on y est. On va prendre ça. Trois de défense. Ça, je... Je veux dire, on peut prendre toujours ça quand même. Puisqu'il faut passer par là. Et... On verra ça après. Puis, on pourra redescendre. Un coffre de combien, ça ? Un coffre de niveau 1. On a une épée qui sera plus intéressante. Une dague. Une dague. Une dague. Une dague, c'est une mince, non ? Une dague. Plus un d'attaque. Là, comment de mieux, hein ? Elle est très bien, la dague de rage. On n'avait pas eu la propre scie. Je crois que si, hein ? Qu'est-ce qu'il y a de joli ? Ça, c'est... On connaît 1. Ça, on connaît. C'est 4 d'attaque. La lame ensorcelée, 8 d'attaque, 25 de puissance. C'est ça. Lame ancienne, 9 d'attaque. Tout ça, c'est pour la main au choix. C'est ça qui est chouette. Lame ancienne, Fauchon, 8 d'attaque et 1. C'était très, très bien. Ça, par contre, ça ne vaut pas la peine d'aller la chercher. Celle qu'on a est supérieure. 1 d'arcade. Et 5 d'attaque, c'est bien aussi. 6 d'attaque, c'est ce qu'on a. Et casque à pointe, 2 d'attaque. All right ! Donc ça, on sait qu'on va pas aller chercher. Mais ici, on sera obligé d'y aller, puisque je veux avoir ça. Et puis le coffre, pourquoi pas. Donc par contre, ici, aucun intérêt de venir ici. Ça, c'est que du temporaire. Mais j'ai gagné pendant 2 tours, si je ne me trompe. Et donc, on peut avancer. Alors, on va regarder où ce monsieur là-bas va aller. Hop, il a avancé. Il est ici. Bon, il n'a pas avancé tellement. Il était là, je crois. On va mettre ici quelque part. Donc il va prendre ça. Et puis il va venir... Par ici. Je ne sais pas s'il va aller attaquer ces trucs-là. De toute façon, on aura le temps de s'enfuir sans aucune difficulté. Donc je veux prendre ça. Ça ne servait vraiment à rien de venir là. Par le pognon. Tu repasses par... Qu'est-ce qu'on va prendre ? Ça, c'était quoi ? Donc ça, c'est deux tours. Oui. C'est à nous. On est déjà passé par là. Donc on va sortir ici. On aura passé les loups. On n'a pas besoin de gardier de pognon, je pense. Je ne pense pas. Est-ce qu'on va rester avec tous nos trucs ou pas ? Je n'en sais rien. Je n'en sais strictement rien. On a toujours zéro, donc toi, je ne peux pas t'améliorer. Si je supprimais ça, est-ce que je pourrais construire un truc ? C'est une bonne question. Si je détruis ça... Si je détruis ça... Non. Et si je détruis ça... C'est intéressant. Bon, 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 bon. Alors, qu'est-ce qu'on va aller s'acheter ? Un chaman. On ne va pas acheter un chaman, je vais l'acheter là-bas. Voilà. Donne-moi un chaman. Qu'est-ce que je foutrais avec 14 chamanes ? Bon, j'ai du pognon, tu vas me dire. Je peux aussi prendre 14 chamanes et 20. Je vais prendre tout. Pourquoi est-ce que tu me dis que je peux prendre 20 ? Pourquoi est-ce que tu me dis que j'ai le droit de prendre 20 ? Si, je peux prendre 20, bien sûr. Bon, on va prendre tout. Si on ne garde pas le pognon, ça ne sert à rien. Défense, on en a rien à s'y aller. La défense, elle sert à quoi ? Si vous mettez de la défense ici, la défense, elle ne va jamais servir à quoi que ce soit pour protéger votre camp, dites-le-vous bien. Par contre, le fait d'avoir des défenseurs dedans va obliger l'automaturge à vous attaquer. Et donc, il va perdre tous ses bonus temporaires. Et d'un autre côté, si vous vous mettez en défense, ça vous permet d'avoir deux fois, d'avoir quelques unités, pardon, quelques unités en plus, si vous vous mettez en défense, vous vous mettez en défense, vous avez au moins deux unités en plus, ce qui va donc obliger l'autre à attirer. Et si vous vous êtes dedans, ça vous donne, même avec un, moi j'en mettrai qu'une seule de chaque, quoi, si tu veux, une unité, mais qui donne beaucoup d'essence. Donc ça vous donne deux cases en plus d'essence, ou trois cases, quatre cases, suivant le niveau de votre colonie, quoi. Même chose pour les tours. Elles vont vous donner des balistes, et elles vont vous mettre de la garnison. Bon, des balistes à partir du moment où vous êtes seulement au niveau 2 en tour. Il faut passer déjà au palier niveau 2 pour avoir une baliste. Bon, là, par contre, ça ne fait pas tellement d'intérêt. Il dit, c'est plus intéressant, c'est ça. En plus, bon, la tour vous permet de savoir, quand on va arriver sur le champ de bataille, de savoir exactement où l'ennemi est passé, et ce qu'il a dedans. C'est pratique, à une certaine distance, mais pas génial la distance. Mais donc tout ça, c'est, voilà. Généralement, bon, hein. Bon, 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 bon. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai des sous encore, mais je ne peux plus rien prendre, hein, c'est ça. 29 de 30, non, je peux en mettre un en plus ici. Voilà, je préfère avoir un maximum, pour avoir un maximum de dégâts. Et puis le reste, elle sera plus petit, quoi. Voilà, on ne peut plus rien faire ici d'intéressant. On va devoir attaquer l'eau, mais je ne suis pas certain que ceci, ça ne me donnerait pas un petit peu plus de... quelque chose en plus. Voilà. L'eau doit arriver à peu près, l'avance un peu, quand même, voilà. Je deviens ici, ça ne coûte rien. L'eau est quand même encore assez loin de nous. Je ne sais pas s'il va venir attaquer ça ou pas, perdre du temps là-dedans. Sinon, il va se retrouver à peu près ici, dans ses environs-ci. Et la fois d'après, il sera à peu près ici, sans doute. On ne veut pas le combattre, de toute façon. On va quand même venir jusqu'ici, voir si ce n'est pas un bonus. Il n'en servait strictement à rien. Donc, là-bas, je ne vais pas aller. Où est-ce que c'est là ? C'est là ou c'est ici ? A mon avis, c'est plutôt ça. Est-ce que je peux y aller ? A mon avis, c'est plutôt ça, la sortie. Parce que si c'était par ici, on aurait quand même le carré là, à mon avis, la sortie là. Et si je viens par ici, le temps de revenir, on va revenir à ce niveau là. Puis, on va avancer ici. Et l'autre nous aura rejoint. Et l'autre nous aura rejoint. Donc, je ne peux pas aller chercher ça et je m'en fous. Malheureusement, ça, j'aurais quand même bien voulu le prendre. Trois points. Ouais. Mais bon, on a récupéré ça. Je crois qu'on... Il aurait fallu ne pas aller me promener avant... Mal quoi. Normalement, donc si vous, vous faites la mission, venez direct, prenez directement ça. Prenez le kern. Vous avez ça à récupérer aussi. Vous voyez les pierres, normalement ça ne sert à rien. Vous redescendez ici, vous prenez les ranas. Et puis, vous allez directement... Ça, vous voyez, vous n'avez pas besoin de prendre des points. Voilà. C'est 750 points, mais vous serez déjà à fond. Rien de très intéressant ici, là non plus. Le loup ne vous apporterait rien non plus. La statue émergée, vous ne pourrez pas l'utiliser. Si vous auriez pu l'utiliser, il aurait fallu le faire. Prendre ça. Revenir... Non, il n'y a rien d'intéressant. Revenir par ici. Prendre les deux points là. Faire votre plein là-dedans. Venir faire ceci. Il y avait un truc à récupérer, une dague à récupérer, je ne sais plus où. Prendre les ramas, hein, et prendre ça. Et puis, foncer ici. Ou bien là. Boum. Revenir. Je ne sais pas si on vient de faire tout. Là, c'est rien. Mais bon, comme je disais, à mon avis, venir par ici, je me casse la gueule. Je me fais baiser. Je me ferai baiser. Un tour là. Et le deuxième tour, il serait certainement ici quelque part. Et moi, il me faudrait déjà un tour pour arriver ici. Au moins deux tours pour aller là. Et je ne reviendrai pas. Trois tours. Non, non. On oublie, on oublie, on oublie. On oublie. On vient se battre ici. Et ça, je ne le veux pas. Donc, on repasse par ici. Et on va terminer la mission ici. Si on peut. Allez. Là, j'espère que c'est là, parce que je pense que c'est bien ça. Donc, t'arrives où ? T'arrives à un peu près. Comme j'avais dit, c'était bien dans cette petite région aussi. Et donc, le coup prochain, tu seras ici. Et je me serai fait surprendre. Donc, on va regarder combien ils sont. La compagnie de l'actionnaire. Rien n'est pas l'impression. Gardait le seul chemin qui nous menait au plus profond du marais. Donc, il y avait moyen de se faire avoir dans l'histoire. Le petit a de la répartie. Bien. Brut mousquetaire. Full sable. Attention au full sable. Les full sable, il faut essayer donc de les buter avec nos personnages. 2, 4, 6. On va faire une retraite. Je vais vérifier que tout est bien. 14, 30. 27, 50. 50, 50. Voilà. Ok. Donc, ils sont moins nombreux que de l'autre côté. Donc, logiquement, si je mets mes 6 ici, ils vont tous venir comme ça. Il y a, si ça dit mousquetaire, les brutes, les full sable et les piquiers. Ok. Je pense qu'on va... Ça, c'est quoi ça ? C'est 14 chamans. C'est bien. 14 chamans, on va les mettre là. Et les 30 chamans, on va les mettre là. On va plutôt travailler comme ça. Voilà. Normalement, ils devraient descendre vers le bas. Allez me chercher, elle est moins forte. Et donc... Comme ils voient... Comme ils peuvent voir les... Comme ils peuvent voir les mines... Hein ? Comme ils peuvent voir les mines. Qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, celui-ci pourrait venir attaquer le 27 aussi. Nous ne savons absolument pas comment ces gens vont travailler. Ce que je suis sûr, c'est que celui-ci va venir par là. Je suis sûr qu'il va venir ici. Donc, on peut mettre des mines là-bas. Voilà. Déjà, ben toi, tu restes... Voilà. Donc, toi, si tu avances 1, 2, 3, ben tu pourras effectivement tirer 1, 2, 3, tu pourras tirer jusqu'à là-là. Donc, on va déplacer mon 50 ici. Donc, on va déplacer mon 50 ici. 1, 2, 3, tu es très bien là. 1, 2, 3, 2, 3, tu seras très bien là. Et 1, 2, 3, je pourrais avancer celui-ci ici. Alors, je me suis... Tu restes là. Toi, ben tu recules. Et nous allons... Donc, toi, on te laisse passer. On fait quoi ? On te laisse passer. On ne sait pas du tout où tu veux aller. On ne sait pas... Enfin, on sait que tu veux aller par là, mais est-ce que tu viens jusque là et puis tu descends ? Ou tu descends... Jusque là, tout court. Si tu viens jusqu'ici... Ce qui est tout à fait probable, tu viendras jusqu'ici ou jusqu'ici ? Et toi, tu viendras... Qui est-ce qui vient après lui ? Qui est-ce qui joue après ? Celui-ci. Qui va... 1, 2, 3, il peut me toucher nulle part. Ou qui va sans doute venir ici. Lui, il va venir ici. On va se mettre une mine. Puisqu'il joue premier. Il va faire 1, 2... Et puis, il ne va pas reculer. 3, 4, s'il peut faire ça. 1, 2, 3... C'est 3 seulement qu'il peut bouger. 1, 2, 3... Mais l'autre joue d'abord. Et donc, de toute façon... Donc, lui, il va soit devenir ici, soit devenir ici. Ce qui veut dire que lui, qui jouera en dernier, il aura cette case-ci ou cette case-ci de bokeh. Et lui, il avance de 3 aussi. Il va donc aller jusque-là ou jusque-là. Donc, cette case-ci ou cette case-ci sera bloquée. L'autre sera là. Tu passes en dernier. L'autre fait 1, 2, 3... Et donc, toi, tu vas devoir... Je ne sais pas vraiment où je vais placer mes champignons explosifs. Mais je vais en mettre... Ici, ici. Et de toute façon, on va obliger... On va en mettre un ici. De toute façon. Voilà. Et on ne peut plus rien mettre d'autre. Je passe par là. Donc, on sait d'office que tu vas en avoir un là. Ça, c'est sûr. Alors, toi, tu ne peux pas avancer. Tu restes là. Pour le moment. Bon, il était là. Et donc, il peut aussi venir comme ça. Ou comme ça, tu vois. Comme on veut. Parce que je ne pense pas qu'il va y prendre un temps. Un temps, 27 fois. 27 fois 6. Ça faisait 180. Moins 3. Moins 18. Ça me faisait 162. Et toi, t'es 6 fois 30. Ce qui fait 104. 6 fois 3. 240 points. Et lui, il a moins que 240. Ah, d'accord. Donc, je me suis un peu trompé. Ils vont tous monter par là. Pour aller me chercher celui-là. Je pense. C'est tout à fait plausible aussi. Bon. Il suffirait de le descendre après. Tant pis. Tant pis. Toi, tu restes là. 14. Oh, j'aurais dû le reculer. 14. Puisque les mecs vont avancer. Moi, j'ai 1, 2, 3. Toi, tu vas avancer de 4. 1, 2, 3, 4. Et donc, si je rec... 1, 2, 3. Là, je suis juste à bonne distance. Lui, j'aurais dû le reculer de 1. Tant pis. Donc, on va remettre des mines. Non, on va pas remettre des mines. Puisque nous, on en veut plus. Ah, tu vois. Bon. Ok, maintenant. Ben, la petite erreur, là, j'ai fait... 3 seulement. 180 points. Donc, ben, ça va. Ça va. On sait, quoi, maintenant. On sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe. Et toi, tu vas sur ici. Donc, on est calme. 9 x 9, 54. Donc, toi, j'ai pas vraiment besoin de me préoccuper. Le mec que je veux absolument buter, c'est ça. Celui-là, c'est le plus dangereux. Celui-là, c'est le plus dangereux. Et il va certainement passer par là. Je suis à peu près certain. Bon. Maintenant, comme je le disais, il peut voir les bidules, hein. Et donc, il pourra avancer jusqu'ici et puis remonter, quoi. Bon. Ben, reste là, mon ami. Voilà. Mon 50, ben, il reste là aussi. Mon 50, il reste là. Maintenant. Non. Bon, plutôt, j'ai dit, je te bute avec mes 50 ou pas. Neuf fois. Allez. Je peux plus. Voilà. Neuf fois neuf, 54. 54,3, 51. Je te bute avec... Parec-toi. Je te bute avec... Avec ça. Donc... Mon gros lapin, tu viens ici. Ensuite, le deuxième 50, il s'occupera de... Donc toi, t'as 8 fois 45. Si tu te prends 3 mines dans la gueule, ce qui n'aura pas été évident de savoir comment faire. On peut déjà mettre des mines. Ça, c'est sûr. Donc, des mines, on en met... Toi, tu joues premier. 4. Tu peux venir par ici. Ou jouer 1, 2, 3, 4 là-bas. Dans tous les cas, tu vas bloquer le chien. Si tu viens là-bas, tu bloques le chien là-bas. Il devra venir par ici. Et si tu viens par ici, tu bloques le chien de descendre par là. Il sera obligé d'aller par là. Donc, nous allons, dans tous les cas, mettre des mines. Où le chien, ici, peut aller. Et une ici, dans tous les cas. Il y aura... Dans tous les cas, ces 2 mines-là seront certainement prises. Donc, je peux en mettre une ici et une ici. Et je peux en mettre une ici aussi. Mais... Je pense que le chien... Je pense que le chien va continuer vers le haut, quand même. Maintenant, lui, s'il fait 1, 2, 3, 4... On a l'air con. Enfin, un con, si on peut dire, quoi. Qu'est-ce que ça donnait ? Je me dis déjà en points de vie. 9 points de vie. Donc, il faut quand même que je lui en enlève. 90 et 54. 144 points. C'est-à-dire qu'il faut que j'en enlève le plus. 144 points. On va remettre une deuxième mine. Donc, on va mettre une mine ici. Une mine ici. Et une mine... Ici. Voilà. Et puis, bon, ben... Je crois que même si on perd quelques grenouilles, ça ne changera pas tellement la vie. Mais... En même temps, tu fais quand même 6 fois... 6 fois 8, 48. C'est pas nécessaire. Donc, tu restes là. T'es vraiment un gros enfoiré. Ben oui. Tu es un gros enfoiré, mon ami. Ah, tu peux tirer comme ça, toi. Donc, quand même 14 fois... Ouais, tu vas faire 14 et pas grand-chose. 14, hein. 14, moi. Bon, tu vas faire 28 points de dégâts. Plus... Avec quelques pourcents, tu vas faire une trentaine de dégâts, quoi. Si vraiment, pas beaucoup, hein. Ouais. Bon, ben... On n'a pas le choix, de toute façon, hein. Quand on pointe dégâts, c'est ça. Et comme toi, tu dois tirer... Ouais, ok. Ben, tu vas le tirer dessus. Tu vas aussi le faire quelques points. Ouais. Et avant de faire ça, on va regarder si on peut pas remettre... Non, je peux pas remettre... Non, je peux pas remettre... Non, ben, on sera un truc comme ça. Mais, euh... Ouais. Faut toujours là-bas. On a gagné de nouveau... Il y en a toujours vite. On va tirer dessus, hein. Sur ce truc, de toute façon. On a perdu 3. Là, tu veux bien en perdre 2. Il s'est pris une mine, quand même. On a une de nos mines qui est passée. Mais donc, il voit les mines, hein. Ça, c'est sûr et certain. t'as pas le choix bon, mon 30 ici est-ce qu'il peut finir le loup le fou de sable donc il nous reste, monsieur il vous reste 12 à 6, 60 72 72 plus si ça fait 78 et tu as une défense de 4, 78 moi avec ça, je me fais 30 au milieu, ça va me faire 45 doublé, ça fait 90 points plus 15% donc j'ai dit, je ne sais plus 30 fois 1,5 ça fait 45 doublé, ça fait 90 puisqu'il est dans la zone de mort 90 plus 20% ça fait 18 ça fait 108 108 contre du comme je disais 108 contre 180 et c'est 186 et après lui, il n'y aura plus rien et si j'ai encore le 12 qu'il peut tirer dessus pour le finir bien ok 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 tu ne bouges pas mon 50 il vient buter ce truc alors là c'est 5 à 45 c'est 200 225 points je ne t'en fais que 200 au grand maximum on va commencer par ça ça nous donnera déjà 10% de bonus comme je dis toujours je pense qu'on oublie bien souvent alors je ne veux pas attaquer et perdre des bonshommes je veux d'abord buter ça je veux buter ça et nous avons des sorts qui vont nous permettre de faire ceci et nous avons également ceci nous avons également ceci donc ceux qui ont le plus de points de vie c'est 9 points de vie et toi tu as 6 points de vie donc on mettra moins 25% sur celui-ci peut-être deux fois moins 75% et donc le gros lui va venir attaquer celui-ci j'espère j'espère puisque sinon il est obligé de passer comme ça pour aller chez lui ok et donc après lui il y aura lui qui va jouer qui va bien nous en garder ça c'est sûr mais bon là il faudrait que j'emmène quelqu'un à côté de lui pour qu'il ne puisse plus tirer et qu'il ne puisse plus faire que de l'attaque de mêlée ce qui nous fait gagner quand même 9% de dégâts en moins là ce coup-ci il ne peut pas tirer il vient de tirer ok il vient de tirer donc il va reculer certainement pour ne plus être en contact avec moi mais on ne peut pas lui mettre des trucs on ne peut rien lui faire et après lui donc ça sera celui-ci qui va attaquer qui va venir sans doute attaquer celui-ci à mon avis ou celui-ci 12 fois 9 90 90 et 18 enfin un peu moins et 15 105 et lui il a plus que 105 donc c'est celui-ci qui va être de nouveau attaqué c'est celui-ci qui va être attaqué par lui à mon avis par lui et puis par lui donc toi tu me fais combien de dégâts ? tu me fais 14 de dégâts fois 5 50 ça fait 70 de dégâts 70 de dégâts et j'en retire beaucoup de points 70 de dégâts moins 75% donc ça ne me fait plus que 17 et demi ça ne me fait plus que 18 points quoi à peu près de dégâts ça veut dire que je peux en perdre 2 j'en perdrai 2 et toi également tu vas me faire 2 à 4 de dégâts 26 de dégâts moins 26 plus 12 pardon 38 divisé par 4 donc tu ne me fais qu'une dizaine de points maximum donc je vais perdre 2 à 3 bonshommes ici à moins que je récupère un peu plus encore mais ça non je n'en récupérerai pas plus je ne peux pas utiliser ça dessus parce que sinon je vais en attaquer un autre et ça m'intéresse beaucoup moins donc on va commencer par ceci sur lui parfait donc je vais en perdre 2 à mon avis et je peux donc toi tu viens tu m'en enlèves 2 il ne reste plus que 10 toi tu viens ici et tu tapes là dessus à mon avis c'est comme ça que ça va se passer mais 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 est-ce que tu gagnes des points quand tu voyages toi non tu as juste l'escouade mais c'est pas mal déjà une riposte comme ça il plairait bien ils sont costauds ces petits gens là ça ça disparaît dans combien de tours ça disparaît ou pas ce truc voilà 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 la mine c'est pas pas folichon pas folichon du tout bien que je vais quand même mettre des mines maintenant si je mets des mines je perds même 3 et 2 donc je n'aurai plus que ceci après on va quand même se mettre des mines on va s'en mettre une déjà ici on va vouloir en matière je pense on va vouloir on va la mettre là pour le qui ne veulent pas venir pas faire le tour de toute façon si je viens là ce ne sera pas pour prendre celui-là ce sera pour prendre celui-là normalement je ne crois pas qu'il va venir me bouffer ça non plus ben bon j'en sais rien je dis tout de suite normalement c'est ce que je pense qu'il va faire mais est-ce que le fait de poser des mines vont hein bonne question bonne question bonne question on va quand même on va quand même mais je crois que c'est ce qu'il va faire allez on va mettre des mines comme ça on verra on va bien un jour ou l'autre ce que ça va nous donner allez on va voir ce que ça donne boum ok c'était prévu j'en perds deux comme prévu bien ce qui me permet maintenant malheureux ici si je tire là je crois que moi je n'ai pas le droit d'attaquer je n'attaque à distance impossible donc je ne vais rien faire avec lui malheureusement parce que je ne veux pas me reprendre bêtement 4 points là alors 4 points c'est 90 90 à note que je suis toujours en 25% je ne prends que 25% donc maintenant si je l'attaque comme il en a perdu les bruts ont attaqué au corps à corps en infligeant 16 de dégâts il m'en a buté 2 donc moi avec mes 14 si j'attaque avec mes 10 plutôt si j'attaque avec mes 10 donc les chamanes ont riposté contre les bruts infigeants 18 de dégâts donc je vais refaire 18 de dégâts tout simplement même pas si 18 normalement je devrais lui faire 10 x 15 à peu près plus les avantages des 10% que j'ai attaque de mêlée 35 contre lui bon qu'est-ce que je fais j'attaque 18 points en moins ça devrait descendre ce mec oui rien qu'en attaquant je lui en enlève une et il devrait normalement déjà être empoisonné lui non voilà est-ce qu'il doit empoisonner x 3 le problème je crois que le poison il affecte avant ou après ? ça c'est une bonne question avant qu'il attaque ou pas ? il est pire que 3 points je suppose non ? toi tu fais quoi maintenant ? 5 de dégâts que tu mets et toi si ton venin il fait combien ? 5 de dégâts aussi compliqué je ne sais pas est-ce que je peux dépasser ? non je pense que je vais attaquer de toute façon la mission est finie pour pas aller trop loin dans l'histoire par contre toi c'est ça que je veux buter parce que maintenant il reste plus que 130 avec mes 50 qui sont là je vais lui en faire au moins 120 puisqu'en plus on va essayer de parce qu'il faut que je diminue son nombre à ce mec là et je n'ai toujours pas de truc donc toi boum t'as plus qu'un tu marches dans le truc t'es mort parfait ça me redonne de nouveau 10 points le problème c'est que lui il va venir me faire chier mais s'il avance là bien sûr mais il pourra venir comme ça s'il veut donc toi tu en as 27 c'est toi qui est normalement qui vais te viser de nouveau lui il va me faire trois fois allez point écoute on va on va garder nos points pour essayer de de nouveau on va voir alors 27 54 pas de problème on n'attaque pas ça donc tu vas tu vas faire quoi par contre tu peux venir buter celui-là je vais dire tu vas tirer sur celui-là toi tu ne bouges pas toi le 50 tu viens ici tu viens ici ou tu viens ici tu viens ici le cas de lui on va gagner 20% il va pouvoir bouger de 4,15 et moi de 4,15 donc je ne peux pas rester là il faut que je vienne ici je viens ici toi tu vas me bouffer ce mec 120 et 15 135 135 donc je te fais 2,5 ça fait 125 plus tu es 10% plus tu es 20% 20% donc ça ne devrait me poser aucun problème 1,2 et tu me butes ce monsieur ici on sait toi tu es là tu restes là tu ne sais rien faire de toute façon et nous avons 2 possibilités de tir tu restes là toi il faut que tu rentres dans la truc d'abord donc tu viens ici 1,2,3 et tu me tires sur ce mec ça c'est 1 alors toi 1,2,3 malheureusement tu vas être dans 4 si je me mets là c'est 4 à moins que je puisse avancer alors nous avons quoi ? nous n'avons rien pour avancer nous n'avons rien pour avancer mais on a un 4,4 mais nous ne pouvons le faire qu'une fois on ne peut le faire qu'une seule fois et c'est de la resistance aux attaques de mêlée donc ça ne me sert pas non plus je peux faire une fois ceci je peux travailler 10 points de dégâts mais je peux reculer mais ça ne sert à rien il est de toute façon dernier en initiative 10 d'attaque à distance bon de toute façon je n'ai pas trop une fois je ne peux pas avancer malheureusement c'est bien hommage tu viens ici et tu vas lui faire combien de dégâts ? 1,5 ça fait 45 divisé par 2 22 points de dégâts plus 49 contre 36% en plus 36% 22,5 enfin 23 quoi 22 plus 18% ça fait 30 allez mettons que tu fasses 40 points maximum ça sera beaucoup 40 points 40 points le mec il ne va pas lui rester grand chose 40 points le mec il ne lui reste pas grand chose 40 points il a combien ? il a 35 il n'a que 35 donc on va assurer notre coût on va assurer notre coût avec ça et on a encore un autre truc je pense qu'il n'y a que celui-ci qui fait des dégâts il n'y a plus que celui-ci qui fait des dégâts voilà t'as plus que 3 et on te termine je pense voilà parfait on n'a presque rien perdu il y avait moyen d'en perdre beaucoup plus en jouant comme un bourrin vous en perdez un méchant paquet mais bon on verra si on garde nos unités ou pas je n'en sais rien on a perdu 5 comme ça en tout et pour tout voilà épi épica je peux jouer encore ouais ouais bah qu'est-ce que tu veux que je te dise on va sortir hein je n'ai pas d'autre choix ça va allez c'est parti mon kiki voilà ah ce qu'avaient mené les ranas jeunes et zénithes au plus profond du marais il les menait vers leur foyer vers la cricot marécage d'accord vas-y ma poule va à la cricot marécage et ça en fera dans une autre vidéo je vous souhaite à tous une bonne journée bonne fin de journée bonne soirée tout ce que vous voulez bonne matinée bon à bientôt j'espère que ça vous a plu et donc voilà et puis bonne journée à votre pittarelle maintenant c'est parti Sous-titrage ST' 501